Chers élèves et abonnés, bonjour ! Je vous ai préparé aujourd'hui un petit groove assez sympa, dont l'idée m'est venue, vous savez, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Seb Drums Cover, et du coup je m'amuse à faire des impros sur des morceaux, c'est-à-dire que je suis en lecture aléatoire dans mes playlists, et je me dis, ça c'est cool, et je joue dessus, j'improvise, des fois je ne sais même pas où je vais, donc des fois il y a même des erreurs, c'est ça qui est rigolo. Du coup là, j'ai joué un morceau de Zucchero, Sense Una Donna, et du coup j'ai eu une petite idée de groove dessus, en écoutant cette petite rythmique, donc je vous ai fait une partition que vous pouvez retrouver en PDF dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai un petit lien, vous cliquerez dessus, donc voilà, en attendant, vous pouvez l'avoir ici, alors voilà ce qui va se passer, on va voir Charlie, Grosse Caisse et Caisse Claire, trois instruments principaux de la batterie, l'idée c'est pas d'en foutre partout, mais toujours de se mettre au service de la musique, donc moi j'ai entendu un petit truc à faire dessus d'assez sympa, qui est donc cette partition, donc on va faire très attention, je vous montrais tout à l'heure, sur notre charlet de faire coup fort, coup faible, en double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'on va accentuer les 1, les 3, mais pas les 2ème et 4ème double croche, je précise. Ici on va avoir une Caisse Claire qui va tomber pile sur le deuxième temps, le et de la croche qui va donc tomber sous la 3ème double croche, là vous pouvez observer qu'ici j'ai mis des petites Caisse Claire, mais entre parenthèses, donc là il va s'agir de Ghost Note, deux notes qu'on va jouer, Phantom, donc sur le 3ème temps on aura la Grosse Caisse sur le 1, 2, 3, 2 petites Ghost Note, en 4, une Grosse Caisse, et on termine avec le dernier temps, on aura Caisse Claire sur le 1, Grosse Caisse sur le 2, Charlet tout seul sur le 3 du coup, et en 4, une Caisse Claire en Ghost Note. Pas obligé de faire ce petit circuit là, de temps en temps, on pourrait faire simplement la Caisse Claire sur le 1 et 2, 3, 4, Charlet tout seul, et même là, c'est tranquille, ça c'est le petit truc que j'ai entendu de sympa, mais pour vous, vous allez voir, ça vous fait un petit groove de batterie assez sympa, et vous pourrez aller voir aussi la deuxième vidéo sur Seb Drum's Cover, où du coup j'ai joué avec la musique, ou éventuellement sur mon Instagram, qui va s'afficher par là, Seb Underscore, l'atelier du rythme Toulouse, voilà, allez c'est parti maintenant, direct à la batterie, vous imprimez votre partition, et vous pouvez essayer avec moi de jouer tout ça, c'est parti, on y va. Voilà, donc l'idée, ça va être d'avoir un Charlet, coup fort, coup faible, d'accord, alors coup fort, vous pouvez voir que je viens casser ici ma baguette, je viens sur la tranche, et ensuite je viens poser l'olive, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je vous joue les deux premiers temps, autrement dit, je vous joue ça et ça, ok, on a grosse caisse sur 1, 2, 3, 4, les Charlet, 1 caisse claire, 2 Charlet, 3 grosses caisses, 4 Charlet, ça va donc me donner ça, maintenant je vais donc vous jouer le troisième temps, et le quatrième temps, faisant bien attention de bien jouer 2, 3 ici avec les gosses notes en caisse claire, et ici la quatrième aussi, gosses notes, donc gosses notes, je rappelle en fait, c'est j'effleure à peine la peau de caisse claire, à peine que le thème vibre, mais vraiment pas très fort, je vais poser l'olive sur la caisse claire, d'ailleurs je vais en profiter pour retendre ma chère et vieille caisse claire, parce qu'elle est vieille, elle est des années 60, vous vous rendez compte, regardez, je fais ça en direct avec vous, alors bon, l'étirant un peu des fois, et bien ça souplisse, et puis il faut dire que j'y cogne quand même correctement dessus, bien fort, donc autant vous dire que la peau code, elle ramasse comme il faut, voilà, je pense qu'on va être un petit peu mieux, on va pas tarder à crever cette peau, allez, troisième et quatrième temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout lentement, alors là, pas question de nuance, quand vous le déchiffrez, si vous êtes débutant, on met pas les nuances pour le moment, c'est à dire que les charlées, on les joue tous à peu près avec la même force, on s'applique juste à bien mettre les bonnes notes là où il le faut. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous jouer le groove en entier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous l'aurez compris, l'idée c'est de pouvoir s'amuser tranquillement, donc on peut pas aller à des grandes vitesses tout de coup, surtout si vous débutez, par contre l'explication elle est claire, il vous suffit de compter jusqu'à 4, 1, j'aligne mon charlie, ma grosse caisse, 2, 3, 4, tout seul, ça c'est pour le premier temps, au charlie, deuxième temps, je vais avoir caisse claire sur le 1, le 2, le charlie tout seul, le 3, la grosse caisse avec le charlie, le 4, le charlie tout seul, on arrive au troisième temps, donc sur le 1, je vais avoir charlie, grosse caisse, 2, 3, je vais avoir charlie, caisse claire, ghost note, donc jouer piano, et en 4, une grosse caisse, et on arrive enfin sur le dernier temps avec aussi nos 4 doubles, sur le 1, je vais avoir une caisse claire, je vais avoir une forte, avec le charlie, en 2, une grosse caisse, en 3, un charlie tout seul, et en 4, une caisse claire en ghost note, voilà. Si de temps en temps, vous avez envie de remplacer la ghost note de la fin par une caisse claire un peu plus d'appui ou tout ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous donne juste une petite idée de rythme, et je vous laisse vous amuser avec ça. Je vous dis à vos baguettes, et à très bientôt, salut tout le monde, ciao !